On va revoir tout à l'heure, évidemment, quelques-uns de ces moments depuis, ouvrez les guillemets d'ailleurs, on a trouvé quand même des choses épatantes dans les archives. Mais, c'est vrai qu'on le revoit, Jean Dormesson, lors de l'un de ses très récents passages. Il avait choisi, souvenez-vous, comme titre pour l'un de ses derniers livres, un vers d'Aragon, un vers qui résume peut-être très très bien l'homme qu'il fut. Je dirais, malgré tout, que cette vie fut belle. La vie, la mort, par Jean Dormesson. J'ai beaucoup aimé la vie. C'est vrai, j'ai beaucoup aimé la vie. D'ailleurs, si, supposer qu'un dieu me dise, veux-tu recommencer ta vie ? Je ne souhaiterais vraiment pas la recommencer. – Parce qu'elle a été suffisamment remplie ? – Oui, parce qu'elle a été très bien. Ce serait à ce moment de continuer à vivre. La pire catastrophe, ce serait d'être immortel. Ça, c'est vraiment une catastrophe, d'ailleurs. C'est la plus grande punition. Le juif errant aspire à mourir. Et nous, nous avons la chance de mourir. Vous savez, qui meurt ? Ne meurt que ceux qui ont vécu. Et c'est une grande chance de mourir. Ça prouve qu'on a vécu. Il faut tout aimer de la vie. Et notamment, je crois que, surtout à mon âge, ou un autre, mon cher… – N'insiste pas. – Eh bien, je crois qu'il faut même se décider à aimer la mort. Je ne dis pas qu'il faut l'attendre avec impatience. Mais je pense qu'il ne faut pas la craindre et qu'il faut essayer de voir… La seule façon de ne pas mourir, ce serait de ne pas vivre. À partir du moment où vous vivez, vous signez une espèce de contrat avec la mort. Et il y a un moment où il faut respecter ces contrats. – Oh là là, quelle sagesse ! Ne pas la craindre, d'accord, mais l'aimer, l'attendrement de nos cours. – L'aimer, mais sûrement pas. – Ce n'est pas possible. – Mais sûrement pas. Nous n'aimons pas la mort, mais nous l'acceptons. – En vérité, je suis mélancolique. Voilà le secret. Je suis mélancolique, mais je suis un de ces mélancoliques bénis de Dieu qui est un mélancolique gai. Voilà. Et évidemment, c'est vrai que l'idée de la mort, ce n'est pas parce que je suis vieux maintenant. L'idée de la mort m'a occupé très très tôt, vous savez. Très très tôt, j'ai pensé à la mort. Et c'est pour ça que j'ai aimé beaucoup un philosophe où la mort tient une telle place qu'est Heidegger. Vous savez, le fameux homme pour la mort, ça m'avait beaucoup… – L'être pour la mort. – L'être pour la mort, ça m'avait beaucoup influencé. Et pour lutter contre cette mort, je crois qu'il faut être très très gai. – C'est une chose étrange à la fin que le monde… Et quelle était la suite de ce poème de Louis Aragon ? – C'est une chose étrange à la fin que de ce monde. Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. Ces moments de bonheur, ces midis d'incendie, la nuit immense et noire ou des chérures blondes. Il y aura toujours un couple frémissant pour qui ce matin-là sera l'eau première. Il y aura toujours l'eau, le vent, la lumière. Rien ne passe après tout si ce n'est le passant. – Jean d'Ormesson, il a toujours été, pas obsédé, mais je veux dire que la mort a toujours compté pour lui. Regardez les titres de ses livres. Le jour où je m'en irai sans avoir tout dit. Tant que vous penserez à moi, c'était bien. Au revoir et merci. Une fête en larmes. Tout ça, ce sont des titres qui évoquent la fin, qui évoquent la mort. Mais il le fait toujours avec cette espèce de gaieté, d'allégresse, presque, de désinvolture même, souvent. C'est ça qu'il fait. Mais la mort a toujours été présente dans son œuvre. – Il fallait la légèreté pour parler de la profondeur. – Sauf que celui qui paraît chez Gallimard le 15 janvier… – Comment s'appelle-t-il ? – Je vis toujours. – Sous-titrage ST' 501